Yves Kelvi, vous recevez donc ce matin Fahad Al-Masri, porte-parole de l'armée syrienne libre à Paris. Bonjour Fahad Al-Masri. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Les violences en Syrie ont pris une toute autre ampleur ces derniers jours. La tension est encore montée d'un cran. Les Occidentaux semblent désormais déterminés à réagir. Et on évoque même des frappes militaires. Vous nous dites quoi ce matin ? Mieux vaut tard que jamais ? C'est encore le bon moment ? C'est le bon moment et c'est le temps de réagir en action. Ça fait deux ans et demi que la communauté internationale garde le silence sur les massacres et génocides organisés par le régime syrien. Le peuple syrien a révolté pour les mêmes valeurs de l'Occident. Donc les Occidentaux aujourd'hui doivent être aux côtés du peuple syrien. Alors les valeurs de l'Occident c'est aussi de trouver un cadre légal même aux attaques militaires. Laurent Fabius parlait hier d'un devoir de réaction. Le président Hollande, on vient de le rappeler, devrait détailler cela cet après-midi même. Mais en tout cas en parler, quel cadre légal faut-il donner à cette attaque ? Écoutez, le général de Gaulle a dit que pour aller au Proche-Orient complexe, il faut aller avec des idées simples. Et le général de Gaulle aussi, il a qualifié les Nations Unies du machin. Donc ce machin des Nations Unies, il est en absence. Il est bloqué. La loi internationale est bloquée. Donc il faut retrouver une solution pour sauver la Syrie et sauver le Proche-Orient. Donc contourner l'ONU ? Écoutez, écoutez, la Russie, la Chine, ils bloquent la loi internationale. Les cinq pays membres du Conseil de sécurité, ils ont des responsabilités pour la stabilité, pour la paix internationale et régionale. Donc la France et la Grande-Bretagne, les États-Unis, les autres pays de bonne volonté, ils ont des responsabilités pour retrouver une solution rapide en Syrie. Vous savez que d'ores et déjà, des députés français s'opposent à toute intervention en Syrie. C'est le cas notamment d'Alain Marceau, qui dit craindre que la France s'engage dans un nouveau bourbier. Ils s'inquiètent d'un embrasement dans la région et d'éventuels représailles terroristes contre nos intérêts et même en France. Écoutez, c'est dans les intérêts de France et de l'Europe et de l'Occident d'intervenir en Syrie. Pourquoi voulons-vous minimiser le rôle de la France ? La France, c'est un responsable international, un acteur de la politique au Proche-Orient. Un acteur, il doit jouer son rôle. Il y a toute la place pour la France en Syrie et au Proche-Orient. Il faut sauver la Syrie et sauver le Proche-Orient. Bachar Lassad a implanté l'Al-Qaïda et le Front al-Nusra en Syrie. Donc, on doit retrouver une solution rapide pour débarrasser tous les terroristes et au départ, c'est Bachar Lassad. Mais la menace contre les intérêts français, elle est réelle. Le FPLP, commandement général, lance des menaces à tout pays participant à une coalition. Cette menace est réelle. Donc, vous comprenez bien qu'on s'inquiète, on s'interroge avant de se lancer dans une opération militaire, même si on en comprend très bien les justifications. Le vrai danger, c'est si la communauté internationale ne réagit pas. Pour qui ? Pour sauver le peuple syrien et sauver l'État syrien et sauver le Proche-Orient. Surtout que Bachar Lassad a donné à deux reprises des armes chimiques à Hezbollah. Maintenant, les armes chimiques se trouvent aussi au Liban. Donc, le vrai danger a dépassé les frontières syriennes. Alors, vous avez vu que le régime syrien accuse d'ores et déjà les rebelles, les opposants que vous soutenez, d'être à l'origine notamment des tirs visant les enquêteurs de l'ONU. Bah, du tout. Bah, du tout. Moi, j'ai averti avant hier dans une chaîne de télévision américaine. Je dis, nous, de notre part, nous avons demandé l'entrée immédiate, librement, de la délégation des Nations Unies dans l'endroit touché par les armes chimiques. Nous assurons leur sécurité, mais il faut que le régime syrien assure aussi leur sécurité. Finalement, tout le monde s'apprête à une opération aérienne avec des frappes ciblées ou dites chirurgicales. Est-ce que c'est ce que vous attendez ? C'est ça que nous avons demandé officiellement avant hier. Nous avons appelé la Comité internationale de la création d'une alliance internationale militaire hors du Conseil de sécurité. Et il faut absolument la réforme du Conseil de sécurité après de trouver une solution pour la crise en Syrie. Tous les voisins de la Syrie sont des alliés des États-Unis. Israël se prépare d'ores et déjà à des attaques et Bachar el-Assad a toujours dit pouvoir mettre le feu à la région. Est-ce que vous comprenez qu'on réfléchisse avant de déclencher une opération militaire ? Comment vous allez accepter un assassin, il fait les menaces à l'Occident, rester au pouvoir ? Un assassin a fait déplacer la moitié de son peuple, a détruit 4 millions de bâtiments. Il y en a au moins 300 000 citoyens syriens morts, la majorité femmes et enfants. Dans les derniers génocides dans l'est de Damas, il y en a 1 849 morts. Il y en a au moins 9 946 personnes touchées par les armes chimiques. Alors vous attendez que Bachar el-Assad utilise aussi les armes biologiques ? Il a des quantités énormes des armes biologiques et des armes chimiques. C'est ma dernière question. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches ou de vos amis en Syrie ? Est-ce que l'hypothèse d'une intervention, c'est un réel espoir pour eux ? Écoutez, toute ma famille sont réfugiés. La première maison à Damas bombardée, c'était ma maison à moi. Parce que je suis un confondateur de commandement conjoint de l'armée syrienne libre. Parce que je veux débrasser ce régime de barbarie. Nous avons le droit à l'accès d'un État démocratique comme le vôtre. Merci beaucoup, Fahad Al-Massi, porte-parole de l'armée syrienne libre. On attend donc désormais la prise de parole officielle du président François Hollande. Ce sera cet après-midi à l'Elysée, lors de la conférence des ambassadeurs. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous, Laurent. Merci d'avoir été notre invité ce matin, M. Al-Massri. Merci Yves, à demain. A demain.